Madame, madame, merci, si vous voulez, merci. Madame, merci. J'ai honte, c'est bon, vous pourrez qu'ils aient vu, et puis on commence. Si vous n'avez pas 30 jours en pleine de crise de vue, aujourd'hui on commence, on commence par l'année dernière, qui avait le pouvoir à la victoire du Palombo, il en a exactement que 7 minutes, Aboubaka, Nébi, ensuite Marca. Hello, Kucho. Bonsoir, Kaby, alors, je m'habite à un but, vous avez tenu, les évitats américains et les luttes, les débuts à la crise, qu'est-ce qui n'est pas marché à la 15e et les luttes? Bonsoir, tout d'abord. Je pense qu'on a déjà, on n'a pas, on n'a pas joué, on n'a pas joué aujourd'hui, on a voulu défendre au maximum, on s'était dit des choses avant, malheureusement, on n'a pas dû jouer, on a vu que le Cameroun a récupéré toutes nos balles offensives. On a essayé d'être solides au maximum, première mi-temps, je pense qu'on prend le but au plus mauvais moment, à la dernière minute. Je ne dis pas, si on rentre à la mi-temps à 0-0, on va gagner le match, mais au moins on peut peut-être les faire douter un peu plus. Ensuite, avec la fatigue, on a senti aussi un écart immense entre les deux équipes, physique, technique, tactique, c'est des deux mondes différents entre aujourd'hui notre équipe et l'équipe adverse, et il faut respecter ça, pour respecter, malheureusement, on a tenu au maximum comme on a plu, et malheureusement, on encaisse trois buts, on est déçus, mais on peut être fier aussi de nous, de certains jeunes qui ont essayé de jouer, malgré la pression, pour certaines personnes, il y en a qui n'ont pas joué depuis très longtemps, ils ont essayé de rentrer sur le terrain et de tout donner, donc il faut aussi les féliciter, et donc moi je suis très fier de mon équipe ce soir. Bonsoir Capitaine, je suis Nelly Claude et Bessa pour Kik 410.com. Alors, vous avez dit hier, vous avez dit que j'ai le trou de fait, heureusement, nous ne vous avons pas véritablement vu jouer cette trou de fait là, par contre, quelles sont les leçons que vous tirez après cette rencontre face aux lignons et à l'heure ? Merci. Vous avez raison, vous avez raison, on a voulu les embêter au maximum, comme j'ai dit aussi, il y a des joueurs qui n'ont jamais joué devant tant de personnes, avec la pression, donc on a essayé de donner au maximum, certains joueurs ont essayé de donner au maximum pour les empêcher de marquer ce but, et malheureusement, on n'a pas réussi, donc les enseignements qu'on va tirer de ce genre de maths, c'est déjà l'expérience, de jouer sur la pression, avec beaucoup de fans, et voilà, on doit vite récupérer pour le prochain match, et surtout jouer, notre qualité de jeu, c'est de jouer. Aujourd'hui, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas bossé le ballon sur un très bon terrain, on n'a pas joué le ballon, on n'a pas essayé de combiner comme on sait faire, donc malheureusement, c'est les conclusions, on va essayer de jouer un coup de plus sur le prochain match. Bienvenue, Kapi, Magdela Aéoglison, Manitia Brandtiv, we noticed that at one point in time, il n'y a pas de compréhension entre vous et les defenders de la backline, est-ce qu'on peut dire qu'il est difficile pour vous adapté avec les nouveaux joueurs, l'ensemble du compréhension entre vous et les joueurs a contribuer à la défeiture ? Non, 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 je ne agréis pas avec vous. Nous savons-nous, nous avons joué quelques jeux en dernier année, notre nation est aussi difficile car nous n'avons pas beaucoup de jeux, mais les joueurs qui jouent aujourd'hui, nous connaissons les autres, donc je ne veux pas dire que l'adaptation entre nous, aujourd'hui, le Cameroon a été beaucoup mieux que nous, c'est tout. Bonsoir, Kapi, alors j'ai une question, est-ce que c'est tactiquement que les Cameroon vous ont fait mal ce soir, ou c'est individuellement, c'est-à-dire sur la qualité des joueurs ? Merci. Je dirais un peu des deux, mais surtout individuellement. Individuellement, quand on voit Anguissa prendre la balle accélérer au milieu de terrain, défensivement couvrir chacune des attaques. Et individuellement, c'est costaud, on sent que certains joueurs jouent au très haut niveau, avec un rythme de jeu très élevé, quand on parle de la Ligue 1, de la première Ligue, de l'Espagne, de l'Italie, c'est très haut niveau, donc individuellement, il y a trois niveaux d'écart, comme j'ai dit auparavant, certains de nos joueurs n'ont pas joué depuis longtemps, donc ça se sent directement, après tactiquement, on a su qu'il y avait des choses, des choses qui ont été mises en place du côté du Cameroun, mais surtout individuellement, ça a été misé depuis deux minutes. Je ne vais pas te faire de la question. Une bonne dernière question. Est-ce qu'en choisissant de laisser le ballon au Cameroun, la messe n'était pas déjà dite, entendue, quand vos ballons disent que celui qui a le ballon donne le rythme, il est évident qu'à un moment, n'ayant pas le ballon devient fatigué, est-ce qu'il y a un regret ? Bien sûr. Il y a un regret, mais aussi il faut oublier qu'on n'est pas chez nous, on est à l'extérieur et on ne pouvait pas non plus prendre le ballon et priver le Cameroun de ça. C'est ce qu'on a voulu au début se dire et faire. Malheureusement, ils ont imposé leur rythme physique et on a essayé au maximum de résister. Quand on a essayé de jouer, malheureusement, on n'a pas été juste techniquement et ça nous a posé des problèmes. C'était une question de temps. Après, on a essayé de défendre au maximum. Malheureusement, on n'a pas joué comme je vous avais dit. Dernière question, précis, tout au fond. Ok. On va prendre deux, trois autres questions. Bonsoir, tout à fait. Vous préciez de laisser l'événagement à vos télévisions. Il y a un match retour qui va se préparer. Vous avez un très beau discours faiblé. Vous connaissez vos faiblesses. Et qui du Cameroun ne va pas du tout changer. Quelles sont les projections que vous avez pour le match retour qui va se faire à minimum risque ? C'est bon. Déjà, on va analyser le match. On va le regarder ce soir. Parce que le coach et moi, nous allons regarder le match ce soir. Une, deux fois. On va analyser le match ensemble. On va surtout se préparer pour le match de l'Angola. Et ensuite, pour le match retour qui, je ne sais pas quand, by the way, qu'on va essayer de mettre notre jeu en place sur notre terrain. Parti de Chagrass. Donc, on va pouvoir aussi travailler tactiquement. Et essayer de poser le problème avec, une fois de plus, toute humilité au Cameroun, chez nous. Junique. Salut. Junique Carbeau pour LNFoot. La question que j'aimerais poser, c'est que vous avez eu le premier ticket carré de la rapporte. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas senti que vous pourriez posséder, par contre, à équiper cette formation de Cameroun ? Exactement. En fait, le but, c'est aussi, c'est qu'on n'a pas la possession. C'est de pouvoir faire des contre-attaques. On savait qu'on n'allait pas avoir 40 shoots dans le match. On a eu l'opportunité de marquer deux fois. Je pense que, ok, je ne vais pas parler de l'arbitrage ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il va y avoir un pénalty. Si, s'il n'y a pas des tactiques, peut-être que mon coéquipier peut mieux faire pour marquer. Voilà. On peut toujours essayer de marquer sur un contre-temps du Cameroun. Chose qu'on n'a pas fait, malheureusement. Mais, en plus, je suis fier de mes coéquipiers qui ont tout donné ce soir. Merci. Merci. Dernière question. Moumène Edelben. Bonsoir, capitaine. Moumène Edelben, c'est votre. J'ai une question un peu d'ordre tactique. De ma lecture du match, je peux me tromper, mais je pense que, sur votre organisation défense, vous avez quand même posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Cameroun, dont les sites d'attaques étaient connus, passés par les côtés, établis les attaques à l'axe. Vous avez bien coupé les résidus de passe sur les côtés avec qui on voit d'un côté et de l'autre côté, Brian Demont. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un peu trop respecté cette équipe du Cameroun sur le plan offensif, parce que sur quelques accélérations, on sentait qu'on pouvait faire mal, mais malheureusement, les joueurs se retrouvaient très souvent excédés avec un bloc qui n'accompagnait pas les transitions offensives. Est-ce que cet aspect-là, au cas de la jeunesse qu'on vous évoquait tout à l'heure, pour l'instant, c'est un nouveau joueur, on n'a pas le sentiment d'avoir eu beaucoup trop de respect pour cette équipe du Cameroun, notamment sur cette situation en France ? Alors, cette analyse, c'est vrai qu'on va en prendre un truc. On l'a analysé aussi à la fin du match avec Loco. C'est vrai qu'on a regardé la vidéo, on savait que le Cameroun passait beaucoup sur les côtés, on a essayé de bloquer l'axe au maximum, de bloquer ses centres. C'est vrai qu'on a ce regret de dire que les contre-attaques n'ont pas été assez franches, n'ont pas été assez rapides, on a cette jeunesse qui permet d'avoir aussi les jambes et la folie d'aller vers l'avant. C'est des choses qu'on va analyser pour le match photo. C'est des choses qu'on doit prendre en compte. Et voilà, on va tout donner pour la prochaine fois. Merci. C'est un spécialisme. C'est bon alors ? C'est bon alors ? C'est un malgré tout à l'heure. Après la conférence, vous aurez de voir la conférence presse du Cameroun. Donc rester sur place à toute la mode. Allez, les amis, c'était la conférence auprès du Capitaine de Lille-Maurice. Je pense qu'on verra, nous tous, au collège. C'est une petite conférence. On va zoomer. On peut拉vis en manapes comme vous le voyez, il va arranger son coulure. On permet aux gens et aux autres de prendre des images. sans paraître de vente comme ça attendez attendez qui a eu 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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence d'après-match, Cameroun-Île-Mouisse, le sport est celui-ci au Comissi, et Cameroun-Île-Trois, et Cameroun-Île-Trois, le sport est celui-ci au Comissi, et Cameroun-Île-Trois, le sport est celui-ci au Comissi, et Cameroun-Île-Trois, et Cameroun-Île-Trois, le sport est celui-ci au Comissi, et Cameroun-Île-Trois, et Cameroun-Île-Trois, Bonsoir à M. le manager sélectionnel, permettez-moi une seconde pour un mot, pour la créativité, la fraîcheur, et l'innovation que tu apportes au poste de l'éducation. C'est vrai que mon premier mi-temps, il faudrait que c'est un système de mot, qu'on a été en train de trouver des automatismes, donc c'est, dans le pensée, c'est quand même, c'était un peu compliqué, mais néanmoins, je pense qu'ils ont bien réagi. Et aujourd'hui, tu l'as vu hier, la comprenence, on ne devait pas être un espace. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a plus de petites équipes, ils sont venus, ils sont venus pour jouer, et ils nous ont vraiment bien dit. Mais j'ai vu, avec les individuels qu'on avait, et la qualité est poste de l'éducation, c'est le pouvoir de jouer plus sur les compétences. Vous avez vu que ma stratégie, que je n'ai pas dénoncée hier, ça a marché aujourd'hui, parce qu'on marque plus le but, ils venaient sur le côté, c'est là qu'il fallait exploiter avec le système de jeu, et j'ai totalement changé, en trois ou quatre ans, ils avaient, ils allaient être mis en difficulté, mais on n'a pas pu, mais l'essentiel a été fait. Et il y a encore d'autres choses à faire, rien n'est parfait, on voit ça de l'éducation. Bonsoir, félicitations, home manager, félicitations Lyon. Je m'appelle Donald Varmanda, je travaille pour Solé FM. Ma question est sur les balles arrêtées, coach. On a remarqué que les Lyon se sont, comment dire, on a eu plusieurs coups francs, et très bien placés. Quand on sait que dans le football moderne, les balles arrêtées sont devenues une arme, on se rend compte que dans notre équipe nationale, il n'y a pas de spécialiste. Est-ce que ce n'est pas le moment de travailler pour qu'on ait un spécialiste qui va se charger des toutes ces balles arrêtées, qu'on vendange, qu'on les tire comme le ferrain rubémen pour un trope ? Oui, comme vous l'avez dit, le football aujourd'hui, les coupiers sont une arme très importante. Mais j'ai dit, on a eu quelques jours, et j'ai dit, il y a deux fois, mais il y a autre chose à faire. Donc ça fait partie de ce que vous avez dit là. Non, 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 ça va, ça va. Et à même temps, j'ai dit, on a un très bon tireur. Des mots, vous connaissez très bien, qui sont beaucoup plus, TOCO aussi, vous connaissez très bien. Maintenant, je dis, on va, c'est quelque chose qu'on va mettre à plus sur place pour essayer d'améliorer. Tout n'était pas parfait aujourd'hui. Mais le résultat est là. Je dis, sur le plan mental, déjà, ça nous permet de déjà être à sécurité du masculin parce qu'on va être le jour mardi. Donc, il y aura des choses à revoir. Ah, 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 ah. Plante qu'Éric dit faux, et on va prendre la dame juste derrière le colbert. Bonsoir, coach. Félicitations déjà pour la victoire, 3,0. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la prestation des nouveaux ou des revenants, notamment bombardiens, qui demandent dans le milieu de terrain. Et est-ce qu'il y a de quoi s'étiquer après la sortie de l'OMS ? Je pense que les nouveaux ont démonté aujourd'hui qu'ils avaient la volonté. Ils ont démonté, je n'ai rien, sur le plan politique. Je pense qu'ils ont fait ce que ça. Et je pense aussi qu'en Angleterre, on a besoin de ces jeunes qui arrivent pour qu'ils intègrent encore plus le collectif. Et je crois qu'ils sont bien montrés. Et je suis fier de ce qu'ils ont démontré. Maintenant, je ne peux pas vous dire c'est que le problème de la situation de l'OMS ? C'est son premier match ici même à Japoma face à l'Algérie où le Cameroon s'est incliné 1-0. Justement, 20 mois plus tard, présent dans le cadre des barrages pour le mondial, cette fois-ci, le mondial de l'OMS, le Cameroon s'impose 3-0 ou le Cameroon s'impose. Quel est le sentiment qui nous amène après ce qu'on tient d'ailleurs ? Merci. Je suis fier parce que j'ai vu en football le plus important c'est le pays. Aujourd'hui, je pense que je ne peux que être satisfait. Mais je reste toujours heureux. Je n'ai pas encore je vous dis la dernière fois je suis à l'apprentissage. J'apprends, je découvre. Il faudrait que on nous donne encore le temps de pouvoir encore bien savourer ça. J'ai un objectif à atteindre donc je veux voir l'essai. Mais aujourd'hui, je suis satisfait parce que ces trois points étaient importants et que ça nous permet de nous sortir de la poule. Maintenant, on va jouer mardi et comme la nuit, il faudrait que nous fassions encore un résultat positif. Madame Orpont. La dame en France s'appelle Prissine et c'est née pour Média pour la télévision. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors coach, il y a quelques instants, le capitaine de Lille-Maurice fait véritable ce peu. Cette victoire du Cameroun dépend un peu de la faiblesse de l'équipe de Lille-Maurice. D'abord, on passe à jeunesse par le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un arrêt, qui n'ont pas assez joué, ce qui n'est pas totalement faux. Ils ont prétendu aussi qu'ils ont essayé de maîtriser le jeu de Cameroun et on l'a vu sur les côtés. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là, cette jeunesse ? Imaginons que l'équipe de Lille-Maurice avait mûri un peu son jeu, avait eu un peu d'expérience. Est-ce que le match aurait été pareil ? C'est son expertise. Il peut le dire comme ça, mais je dirais la même chose aussi. Si on va dans ce sens, je dirais aussi qu'aujourd'hui, vous avez vu une nouvelle équipe et vous avez vu qu'il y a eu un changement de système. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a mis, on a mis, on a préservé nos qualités pour les mettre en difficulté. C'est vrai qu'il était, ils sont plus jeunes. Imaginez ce qu'il y a parce qu'il y a plus sur le terrain et tout. Moi-même, imaginez ce qu'aujourd'hui. Il y avait une équipe jeune. Donc, je pense que c'est nous qui avons voulu atteindre l'Ecamboulard. C'était pour nous de les mettre en difficulté et de pouvoir marquer des villes. Pour l'estimement des 5 d'une, Aboubacar, moi-même, il y a des questions. Aboubacar, c'est l'année. c'est l'année. c'est l'année. C'est l'année. qui fait le matériel, on peut dire Pocimpeyang 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 J'ai dit Pocimpeyang J'ai pas encore le plan J'ai pas encore le plan J'ai le fait de la réplacement Les remplacements Il fallait le faire Je pense que Les joueurs qui sont en train On a un collectif aujourd'hui Avec 24 joueurs Tous sont pareils Chacun est prêt A apporter le meilleur De lui-même Et je pense que c'est ce qu'il s'est fait Il y a eu des rapports Les deux joueurs qui sont en train Ils ont fait la différence Ça c'est déjà un côté positif pour nous Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui Ce qui n'était pas là-hier Et qu'ils sont là Il faudrait que nous restons toujours D'un monteur Une dernière question Bonsoir Félicitations pour la victoire Mais que je voulais poser la question Sur un joueur particulièrement Avant le match à Bida Et durant le match à Bida On avait un calteau qui a été très rayonnant En équipe nationale Depuis quelques temps On le sent moins bien Et comment vous expliquez Le fait qu'il ait autant de difficultés actuellement Merci Je ne peux pas l'expliquer Nous savons tous Toko Toko c'est un joueur d'expérience C'est un joueur qui est important Dans l'équipe Et même dans le collectif Et je pense que En étant un ancien joueur Je n'ai pas assez joué Ce n'est pas tous les jours On peut être encore Et nous suivons tous Ce qu'il fait à un club Je pense qu'un club Il démontre qu'il faut qu'il soit là Et peut-être que ça n'a pas été Aujourd'hui Ce qu'on attendait depuis Mais il a contribué beaucoup Au collectif Et c'est un joueur européen On a toujours besoin Voilà Nous sommes donc à deux termes De cet échange Et on est donc là Nous allons s'enchaîner demain Des traçages Ouverts à la presse Et au public À partir des 10h À Pépandos Dans la rééducation Et vous aurez Mour de l'eau Pour 5 minutes À la fin de La séance d'entraînement Français en anglais En rappelant également Que le Cameroun s'envole demain À 16h Pour Benghazi Pour préparer le match Contre l'année 18 Mardi au stade Beninia De Marti De Benghazi À 17h Il sera 17h au Cameroun 18h en ligne Merci à vous Et rendez-vous demain Depend à 10h Merci Merci